bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez-vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez-vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui un conte qui s'appelle la reine des oiseaux et qui nous vient d'Afrique l'autruche était depuis toujours la reine des oiseaux grande et forte elle savait courir très vite mais surtout elle était extrêmement sage et perspicace cependant certains oiseaux surtout ceux qui étaient fiers de voler haut et bien se plaignait de leur reine l'aigle protestait plus que les autres comment se fait-il que l'autruche soit notre reine puisqu'elle ne s'est pas volé pendant que nous y sommes une poule pourrait aussi bien faire l'affaire le cormorant l'albatros puis le serpentaire se rallièrent à l'aigle obtenant que l'on procède à de nouvelles élections l'oiseau qui volerait le plus haut règnerait sur les autres l'autruche ne participa même pas à la compétition et de honte cacha sa tête dans le sable la compétition commença le cormorant l'albatros et le serpentaire c'est le vert très haut dans le ciel mais l'aigle vola encore plus haut il planait triomphalement dans les nuages quand il vit soudain un petit troglotide s'agitait au dessus de lui il s'était caché subrepticement dans le plumage de l'aigle qu'il avait emporté jusque dans le ciel l'aigle tenta en vain de voler encore plus haut mais les forces lui manquèrent les oiseaux furent interloqués et mécontents ce minuscule troglotide ferait en vérité un piètre roi le petit oiseau se hâta de les rassurer je ne veux pas être le roi quel souverain pourrais-je faire aussi mauvais que ce stupide aigle qui se laisse duper par n'importe qui que la sage autruche continue à être notre reine et c'est ainsi que l'autruche resta la reine des oiseaux voilà j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain au revoir les amis contes